L'année dernière je vous avais fait le top 10 des palettes indispensables selon moi, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous l'ai mis ici, mais ça a changé. Donc je me suis dit, c'est peut-être une vidéo que je ferai tous les ans finalement, puisqu'il y a tellement de lancements palettes que finalement mon top il change. Dans la vidéo de l'année dernière, je n'avais pas vraiment fait de classement, si vous voulez je vous avais donné les 10 palettes, mais je n'avais pas dit celle-là c'est la première, ma préférée, la deuxième, la troisième. Donc là cette année j'ai décidé vraiment de faire le classement, donc on va commencer par la dixième et puis on va finir par la première, mais sachez que ça a été très difficile. Dans cette vidéo vous retrouverez uniquement des palettes qui sont sorties cette année, donc en 2019 pas des palettes qui sont sorties les années précédentes, même si ce sont des palettes que j'aime toujours, je me suis vraiment concentrée sur les lancements 2019. Dans la barre d'infos vous retrouverez évidemment le lien d'achat pour chaque palette quand elles sont encore dispo évidemment, et vous retrouverez aussi à côté de chaque palette les liens vers les tutos où j'ai utilisé la palette pour vous donner un petit peu des idées si vous en avez besoin. Les prix vont s'afficher à l'écran et vous retrouverez également dans la barre d'infos en dessous de la vidéo toutes les infos de grammage par fard à paupières, tout simplement parce que j'ai pas voulu l'inclure à l'oral dans la vidéo pour chaque palette, parce que je me suis dit que ça allait être un peu lourd, que ça allait faire beaucoup de chiffres et que ça allait être peut-être un petit peu confusant. En numéro 10 j'ai mis ma palette avec By Terry, alors je me suis dit je vais pas être trop prétentieuse, je vais pas me mettre à la première position, donc je me mets quand même dans le classement parce que pour moi ça a été une super expérience de cette année et je vous remercierai jamais assez pour l'accueil que vous avez fait à cette palette là, je me rappelle que ça a été vraiment un succès monstre et merci beaucoup, et voilà c'était ma première palette, ma première collaboration avec une marque, donc je pense que ça restera toujours gravé dans mon coeur. Pour ceux qui avaient pas pu mettre la main dessus, maintenant elle était en édition limitée donc elle n'existe plus malheureusement, mais voilà, j'avais créé cette harmonie là, donc j'avais fait trois harmonies différentes avec donc neuf fards au total. Si vous l'avez pas encore vue, je vous mets ici la vidéo que j'avais fait pour vous expliquer comment s'était déroulée la collaboration et vous expliquer un petit peu pourquoi j'avais créé ces couleurs là. Là c'est vraiment l'objet que je vais pas toucher, j'en ai une autre, celle que j'avais réalisée au tout début, celle dont je me sers, mais celle-là je l'ai pas du tout touchée et je vais... et je vais la laisser comme ça. En numéro 9 j'ai mis la Spectral de chez Lindahlberg, tout simplement parce que je pense que vous le savez maintenant, mais Lindahlberg c'est vraiment une personne que j'admire énormément, elle a une carrière incroyable, elle a une créativité incroyable, enfin bref c'est vraiment quelqu'un que j'adore. Je trouve que ses produits sont géniaux, elle a vraiment eu cette approche du produit multifonction qui est vraiment multifonction pour le coup parce qu'il y a plein de produits qui se prétendent multifonction mais en fait quand tu lis un petit peu, les tests sont pas faits pour toutes les zones du visage donc du coup si tu tapes une allergie, tu peux pas te retourner contre la marque etc. Là pour le coup, tous ces produits sont multi-usage, multifonction, toutes ces palettes, vous pouvez humidifier les fards à paupières pour en faire des liners ou tout simplement des textures liquides. Et là c'est sa troisième palette de ce format là, il y a aussi des petites palettes avec 4 fards mais vraiment les grandes palettes c'est la troisième et c'est la plus colorée des trois donc forcément c'est celle que je préfère. Il y a encore un moucheron là ? Et l'harmonie je la trouve vraiment hyper bien choisie comme d'habitude, franchement je pense que je suis même pas objective tellement je trouve que tout ce qu'elle fait c'est génial. L'argenté il a une texture incroyable que je n'ai jamais retrouvé dans aucune palette, c'est vraiment très métallisé, très pigmenté, ça se travaille très très bien. On peut faire énormément de combinaisons hyper intéressantes avec cette palette et voilà. En numéro 8, une récente découverte, la Lolita Porvida de chez Kat Von D qui franchement je vous avoue comme je vous ai déjà dit dans des vidéos où je l'ai utilisée, je la trouvais pas incroyable, enfin je trouvais pas l'harmonie particulièrement différenciante, particulièrement intéressante et franchement en l'essayant je me suis surprise, elle a beaucoup beaucoup aimé les tons. Les textures également sont assez intéressantes puisqu'on a deux fermetalisés, un fard pailleté, on a du duochrome, on a du mat, du satiné, du pailleté, enfin du irisé, on a vraiment un peu de tout et finalement elle est assez intéressante, c'est pas vraiment des neutres ennuyeux et j'aime beaucoup et je pense que c'est une des palettes que je vais amener pour les fêtes parce qu'elle est finalement facile à travailler, facile à utiliser, ça se marie assez bien avec un petit peu tout donc vraiment une très bonne réussite, ça fait longtemps que j'avais pas aimé autant une palette Kat Von D. De chez Morph, la 39S qui est la palette dans les tons violets, alors évidemment faut aimer le violet, c'est mon cas et je l'ai énormément énormément utilisé, les fards qui sont au centre ici sont des fards assez transparents, un petit peu comme des top coat qui se mettent très bien en highlighter aussi, c'est un petit peu cristallin en fait, c'est assez intéressant comme texture. Pareil on a du pailleté, on a du duochrome, du irisé, il y a un petit peu tous les finis, il y a beaucoup de mat, il y a un noir, il est pailleté mais il fait bien noir quand même et franchement si vous aimez le violet, je vous la conseille vivement, elle est très intéressante, on peut faire énormément de choses avec même si l'harmonie tourne autour plus ou moins des mêmes couleurs, bah finalement on peut faire pas mal de choses. En sixième position, je sélectionnais la palette de chez Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Alissa Edwards, elle est comme ça et c'est vrai qu'au début j'arrivais pas très bien à voir si l'harmonie allait m'intéresser, je pense que c'est beaucoup dû au fait que le fond soit rose très flash du coup ça camoufle un petit peu certaines couleurs et en fait je me suis surprise à l'utiliser beaucoup et à faire des maquillages très intéressants et surtout ce que je trouvais cool avec cette palette là, c'est que dès que je voyais un maquillage sur les réseaux sociaux, je savais direct que c'était fait avec cette palette parce que l'harmonie est assez particulière et finalement on la reconnaît même quand on lit pas la description. Et franchement c'est assez rare ça pour une palette et c'est pour ça que je le souligne et pour moi les vraies bonnes palettes, les vraies bonnes harmonies, on les reconnaît directs. On les reconnaît direct quand on voit un make-up fait avec et qu'on sait pas que c'est fait avec cette palette là, genre vous voyez on se doute. Chose très importante aussi, il y a un blanc, il y a un noir, il y a beaucoup de mattes, vous savez que j'adore ça. La qualité c'est toujours pareil, les fards Anastasia Beverly Hills sont très très bons et il y a juste trois irisés, donc c'est parfait. Alors en cinquième position, c'est un petit peu particulier parce que c'est pas vraiment une palette, parce que j'ai pas réussi finalement à sélectionner une seule palette, c'est toutes les petites palettes de chez Colourpop qui sont sorties cette année, vous savez sur une thématique colorée. Pourquoi j'ai pas sélectionné une seule palette ? Tout simplement parce que je trouve que les lancements ont été tellement rapprochés aussi que pour le coup, je sais pas, pour moi c'est genre une palette quoi. Mais vous savez qu'à chaque fois que j'ai voulu faire un maquillage par exemple, je me suis dit bah je vais faire un maquillage vert, j'allais directement vers ces palettes là parce que je savais qu'il y avait toutes les déclinions dont j'avais besoin, plutôt que d'aller dans une grande palette, même une palette avec énormément de couleurs, dont du orange par exemple, bah j'allais directement vers celle-ci. Les harmonies sont hyper bien faites, il y a un bon équilibre entre le irisé, le mat, le pailleté parfois, je trouve que le format est parfait, c'est pas lourd, c'est petit, on peut transporter facilement. Franchement la qualité, elle est vraiment incroyable, le prix est imbattable, le seul problème c'est que Colourpop chez nous, bah c'est pas vendu sur un site qui est basé en France ou en tout cas qui est basé en Europe pour éviter les frais de douane et que quand on commande, en principe, on se tape quasiment systématiquement des frais de douane sur Colourpop. C'est vraiment le seul point négatif mais franchement, ces palettes là, moi franchement j'ai adoré. En quatrième position, j'ai mis la palette de Sananas qu'elle a sortie récemment avec Sephora qui était en édition limitée, donc malheureusement vous pouvez pas la retrouver. Mais honnêtement, je trouve qu'elle a fait un très très bon travail avec cette palette. Elle est très complète, je trouve qu'elle lui ressemble, la qualité des fards est dingue. Franchement, moi je pensais pas du tout qu'une palette Sephora, moi j'avais vraiment le souvenir qu'une palette Sephora était pas hyper hyper bien pigmentée, en tout cas que la qualité était pas digne de ce que j'aime on va dire. Et en fait, avec cette palette, en l'essayant, j'ai été vraiment impressionnée. Je trouve que Sananas a vraiment fait du bon travail là-dessus. C'est très bien équilibré, il y a un peu de couleur, il y a un peu de nude, il y a du kaki, il y a du beige, il y a du noir. Enfin, j'ai trop rien à redire dessus, franchement. Très très bon travail, très bonne palette. Seul point négatif, c'est qu'elle était en édition limitée parce que je trouve vraiment que c'est un excellent produit. Donc si jamais Sephora la recommercialise, je vous la conseille vraiment. On arrive au top 3, donc les 3 palettes que j'ai préférées cette année. Pour la médaille de bronze, j'ai sélectionné la palette Flair de chez Ace Beauté. Je me rappelle que j'avais pas aimé du tout les premières palettes qui étaient sorties. Enfin, j'avais adoré les Harmonie, mais en les essayant, j'avais trouvé les fards vraiment nuls. Et quand j'avais acheté celle-ci, parce que je vais être honnête, l'Harmonie, quand je l'ai vue, je suis tombée totalement amoureuse. Je la trouve hyper différenciante. Ça reste coloré, mais c'est un petit peu plus neutre que ce qu'on a l'habitude de voir dans les palettes Rainbow qui ont quand même pullulé cette année. Celle-ci, elle est sortie au début de l'année. À chaque fois que je fais un maquillage avec, je trouve toujours que c'est trop beau. En fait, je trouve que les couleurs vont toutes bien ensemble. Il y a beaucoup de mattes, il y a des irisés aussi, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quatre. Enfin, franchement, il n'y a pas de noir ni de beige, mais c'est vraiment pas ce qui m'a dérangée. Parce que finalement, on a un marron foncé qui s'accorde avec tous les autres fards. Enfin, bref, c'est vraiment une très belle palette. En deuxième position, j'ai hésité à l'inclure dans cette vidéo. Vous allez comprendre de suite pourquoi. Parce que c'est la palette Morph en collaboration avec James Charles. Alors, je sais qu'elle est sortie l'année dernière, mais en fait, c'est la grande qui est sortie l'année dernière. Et cette année, ils ont ressorti la même chose, mais en plus petit. Donc, je me suis dit, c'est une palette qui est sortie en 2019, on est d'accord. Et pourquoi je la remets cette année ? Parce que oui, elle faisait partie de la vidéo de l'année dernière aussi. Parce qu'on va pas se mentir, le format est quand même beaucoup plus pratique pour emporter. Moi, c'est vraiment une palette cette année que j'ai emportée quasiment à chaque fois que j'allais en voyage. Parce qu'il y a tout dedans. Je m'en servais même pour faire mon contouring quand j'oubliais mes produits. Je vais pas m'étaler plus que ça, je pense que tout le monde la connaît quasiment par cœur. Les fards sont beaucoup plus petits. Je vais vous montrer en comparaison avec la plus grande. En plus d'être plus petit, il y a également un miroir qu'il n'y avait pas dans la grande. Et vous voyez, la taille est vraiment beaucoup plus petite. Par contre, c'est vraiment exactement les mêmes fards positionnés exactement au même endroit. Donc ça, très bonne idée de l'avoir fait dans ce format-là. Parce que je pense que c'était vraiment le problème de tout le monde. C'était que finalement, tout le monde adorait cette palette et tout le monde l'emportait partout. Parce qu'il y a tellement tout dedans. Et le format était tellement pas pratique que je pense que c'est vraiment une bonne chose de l'avoir fait en plus petit. Franchement, bravo. Et enfin, la palette que j'ai vraiment préférée cette année. Je pense que si vous me connaissez, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez laquelle c'est. Parce que vous ne l'avez pas vue jusqu'à présent. Vous devez vous douter. C'est sûr à 100%. C'est la palette Carnival XL de chez Be Perfect en collaboration avec la maquillage Stacy Marie. C'est vraiment pour moi le meilleur lancement de cette année. Tout simplement parce qu'elle est... On ne peut pas faire plus complet. Si, on peut faire plus complet. Mais de toutes les palettes qui sont sorties cette année, je trouve que c'est vraiment la meilleure. Vraiment. Voilà, elle est comme ça. Elle est magnifique. Vous avez... C'est très très bien rangé également en fait. On a les rangées de nude, les verts, les bleus, les roses, les violets, les rouges, les oranges. Moi, j'adore ça quand c'est hyper bien rangé comme ça. On a des highlighters ici pour trois carnations différentes. Donc clair, médium et foncé. Il y a un grand miroir de l'autre côté pour ceux qui aiment ça aussi. Et la qualité des fards est juste géniale. Il suffit de toute façon d'aller faire un tour sur le compte de Stacy Marie pour avoir envie d'acheter cette palette-là si elle ne vous fait pas envie. Alors évidemment, si vous aimez faire que des maquillages nude, bon, elle ne va pas vous servir à grand-chose. Mais je parle vraiment d'une palette très complète. Soit si vous êtes maquilleur, soit si vous êtes comme moi et que vous aimez changer un petit peu de couleur au gré de vos envies et au fil du temps. Il y a un beige, il y a un noir, enfin... Elle est géniale. Voilà. Donc si vous deviez en acheter qu'une seule pour pouvoir faire de tout, je vous conseille celle-là à 100%. Le seul hic pour certains, c'est qu'elle est quand même assez large. Mais bon, elle reste quand même fine et pas très lourde. Donc je pardonne. Voilà pour mon classement des palettes 2019. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura permis de faire quelques petites découvertes ou alors qu'elle vous aura permis de vous orienter si vous cherchez une palette à acheter ou qu'elle vous aura permis de vous divertir un petit peu en cette soirée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quelle a été la palette que vous avez préférée cette année ou les quelques palettes que vous avez préférées cette année si c'est plus simple. Je sais que de choisir une seule palette, c'est très difficile. Même moi, quand j'ai dû faire le classement, j'ai changé 50 000 fois. Ça a été très difficile parce que je les aime toutes beaucoup. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et du coup, je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501